Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour, on va démarrer avec une date importante, c'était il y a exactement 21 ans, jour pour jour, nous sommes en 2002, le Real Madrid joue une finale de Ligue des Champions face aux Allemands du Bayern Leverkusen et à cette occasion un but iconique avait été inscrit par Zinedine Zidane. Je pense que vous vous souvenez tous de cette magnifique reprise du volet du pied gauche quasiment à l'angle de la surface de réparation qui s'était logée dans la Lucarne, c'est encore à ce jour pour moi le plus beau but que j'ai vu dans ma vie à chaque fois qu'on me pose une question sur les chaînes lors des FAQ et même précédemment sur la chaîne Robinho, quel est le plus beau but que tu as vu ? C'est celui-là, je ne sais pas pourquoi il m'a marqué en 2002, j'avais 7 ans et c'est vrai que c'était aussi assez rare d'avoir du foot à la télé et je m'en souviens comme si c'était hier de ce but de Zizou qui avait permis au Real de remporter une 9ème Ligue des Champions, c'était il y a déjà 21 ans. Ce geste incroyable de Zizou, on enchaîne les amis avec la une du quotidien As qui titre et ses goals mais cambia la vida, là cette fois-ci on parle de Pedja Migatovic qui avait marqué un but importantissime pour que le Real puisse remporter sa 7ème Ligue des Champions. Espérons les amis que demain le Real ira chercher une nouvelle finale de LDC. Ensuite la une du quotidien Marca qui titre El Club de la Cinco, le club des 5 avec Nacho, Benzema, Kroos, Modric et Dani Carvara, 5 Ligue des Champions pour eux. Et puis demain un nouvel objectif parce que le Real ne s'est jamais imposé du côté de Manchester, en tout cas face à City. Jamais les Méringués ne se sont imposés à l'Etienne Stadium. 4 matchs, 2-0, 2 défaites pour le Real Madrid. Demain il va falloir encore une fois renverser une montagne pour les Méringués. Pourtant le Real s'est déjà un petit peu imposé partout en Europe, à l'Allianz Arena, au Camp Nou, au Trafford, Anfield, Stanford Bridge, San Siro, l'Amster, la Marina, le Parc et les Princes, le Stade de France, le Vicente Calderon, le Signal Iduna Park, White Hart Lane, l'ancien stade de Tottenham. Mais jamais le Real ne s'est imposé du côté de l'Etienne Stadium. C'est une grosse mission demain pour les Méringués. On continue les amis, on a deux petites images de la séance d'entraînement de la veille, des informations assez importantes. Eduardo Camavinga était présent hier lors de la séance d'entraînement. Il a participé à cette séance de manière individuelle. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe, ce qui est déjà rassurant. On en avait parlé un petit peu hier parce qu'il semblerait que ce soit véritablement une légère entorse au niveau du genou. Il s'est entraîné, ce n'est pas avec le groupe, mais il s'est quand même entraîné sur le terrain. Et non pas au sein du gymnase. Donc ça c'est plutôt très très positif dans la perspective de le voir jouer demain face aux hommes de Pep Guardiola. Et puis retour aussi à l'entraînement collectif pour Karim Benzema sur cette image. Donc pas de doute, le Nouébé évidemment demain titulaire face à Manchester City. Vous pouvez d'ailleurs jeter déjà un coup d'œil les amis sur le groupe retenu par Carlo Ancilotti. Pour affronter les Citizens demain, le groupe qui est sorti donc assez tôt, puisqu'il est sorti hier soir. Alors parfois il sort la veille de match, donc aujourd'hui. Bon il est sorti hier, tant mieux, on a les informations assez rapides. Et ce qui est important c'est de voir que le groupe du Real est au complet. On a bel et bien la présence de Kamavinga au milieu de terrain. Alors est-ce qu'il jouera mieux de terrain, ça je n'en sais rien. Mais en tout cas tout le monde est bel et bien présent. Ferland Mendy aussi est présent. Luka Modric évidemment est là. Karim aussi est présent. Donc voilà, groupe au complet pour le déplacement du côté de l'Etihad. Évidemment déplacement en avion dans le courant de la matinée côté Meringue. Conférence de presse ce soir et dernier entraînement pour les joueurs du Real. On poursuit avec une information du quotidien Marca. Alors on en parle sur la chaîne les amis déjà depuis près d'une semaine. On a toujours pas mal de questions autour du 11 qui sera utilisé par Carlo Ancelotti demain. On pourrait avoir quelques surprises entre guillemets. Dans l'idée de Carlo, Rudiger démarrera la rencontre. Ça on l'a dit hier. Il l'a annoncé d'ores et déjà après la rencontre face à Retafe que Rudiger allait démarrer, et allait être titulaire. Donc voilà, si on s'en réfère aux équipes aux 11 de Carlo depuis le début de saison, il semblerait que l'un de ces 5 joueurs que vous voyez sur cette image soit sacrifié demain et soit sur le banc de touche. Après il reste à savoir lequel. David Alaba, Kamavinga, Eder Militao, Fede Valverde ou Rodrigo. Alors moi j'imagine pas vraiment Carlo se séparer de Kamavinga parce que c'est certainement l'un des Meringue les plus en forme depuis 3 ou 4 mois. Donc pour moi ça semble compliqué de se séparer de Kamavinga. Ça me semble aussi compliqué de se séparer de Fede Valverde. Peu importe son registre, que ça soit milieu de terrain ou alors Elie. Parce que c'est un joueur du profil, on va dire ça comme ça, mais du profil un petit peu plus offensif parce qu'il n'est pas dans la ligne défensive. Qui est pourtant quelqu'un qui est aussi très très à l'aise dans les efforts défensifs. Et on se doute bien demain que du côté de l'Etienne, au niveau des efforts défensifs, je pense que c'est pas Fede qui sera sacrifié sur le banc de touche. Après pour les 3 autres, en l'occurrence Alaba, Militao et Rodrigo, là on peut avoir des questions, même si depuis quelques semaines et depuis son retour de blessure, on voit un David Alaba qui me semble aussi être très très en forme, très impressionnant, très impactant sur le terrain. Donc là aussi, moi je procède par élimination. Et je pense que s'il y en a un qui sera sur le banc de touche demain, ça serait soit Militao ou Rodrigo. Militao avec un état de forme peut-être un petit peu plus suspicieux que les autres parce qu'il y a eu des pépins physiques et puis très récemment, il y a eu des prestations où il était quand même beaucoup moins bien. Et puis Rodrigo, ça par contre, c'est pas parce que Rodrigo est moins bien, c'est tout simplement un choix purement tactique. Je pense que si jamais Rodrigo est sur le banc de main, c'est qu'il faut utiliser Fede pour surtout l'aspect défensif et puis parce que Rodrigo a cette faculté de changer un match en cours de rencontre. Bref, j'ai fait beaucoup de scie, j'ai essayé de procéder par élimination, mais pour moi, ça devrait se jouer entre Militao et Rodrigo en ce qui concerne le joueur qui devrait être sur le banc de touche. Une petite information d'ailleurs qui concerne Eder Militao parce que si demain, Eder Militao est sur le banc de touche, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Depuis près de plus de deux ans maintenant, 27 mois, Eder Militao n'a jamais manqué deux matchs de Ligue des Champions consécutivement. Mercredi, ça pourrait donc être une grande première pour lui depuis plus de deux ans parce qu'il y a quand même des performances très satisfaisantes depuis à peu près un mois, un mois et demi du duo Rudiger à là-bas. Et lui, en revanche, c'est peut-être un petit peu moins bien. Donc ça peut aussi conditionner de le voir sur le banc de touche demain. On enchaîne avec ces statistiques impressionnantes. Sur le milieu de terrain, Kroos-Modrich, deux joueurs en Ligue des Champions cette saison partagent le plus haut total, en tout cas le plus haut pourcentage de passes qui cassent des lignes. C'est tout simplement les deux milieux de terrain, Kroos et Modric, avec 24% de passes qui cassent les lignes pour Toni Kroos et 22% pour Luka Modric. On va poursuivre, les amis, avec une petite page Mercato. On a 3-4 informations. La première qui concerne Dani Ceballos. Selon plusieurs médias espagnols et le journaliste aussi José Félix Díaz, le renouvellement de contrat de Dani Ceballos est désormais plus que compliqué. Il semblerait qu'il s'éloigne. Le Real a déjà transmis une offre de prolongation à Dani Ceballos il y a de ça trois semaines. Visiblement, le joueur et son entourage en attendaient plus. Bon, voilà, c'est l'info du jour. Après, on sait aussi qu'il y a quelques semaines, et si on revient il y a un mois en arrière, c'était plutôt inversé. On était plus proche d'une prolongation pour Dani Ceballos. Bref, les choses fluctuent. Difficile d'y voir le vrai du faux là-dedans. On attendra certainement la fin de saison pour être un petit peu plus fixé sur l'avenir de Dani Ceballos. En ce qui concerne Marco Asensio, là, tout semble être dans la bonne voie. Le Real a envoyé à Asensio une deuxième offre de prolongation de contrat. Le joueur cherche et veut plus de minutes, mais il sait en tout cas qu'il a la confiance du club et la confiance de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Donc, la sensation est maintenant qu'il va continuer au club. On a même très récemment Fabrizio Romano, qui a lui aussi fait passer les petites informations. La priorité de Marco Asensio a toujours été de continuer et de prolonger au Real Madrid. On sait qu'il y a des intérêts de divers clubs étrangers, notamment des clubs anglais et italiens, qui sont intéressés. Mais le joueur, lui, donne sa priorité au Real. Il y a des discussions entre le joueur, ses représentants et le club. Pour le moment, il n'y a rien d'acté. Mais les discussions se poursuivent. Donc, voilà, là, on a deux tendances. Marco Asensio, qui se dirigerait plutôt vers une prolongation de contrat. et Dani Ceballos, qui, lui, se dirigerait plutôt vers un départ. Les amis, ce ne sont que des tendances. Il n'y a rien d'officiel là-dedans. Et on termine avec une autre information qui nous vient cette fois-ci du journaliste Marca. Mario Cortegana, qui nous annonce que le Real apprécie sérieusement le profil de Moussa Diaby, l'attaquant français, international français, du Bayer Leverkusen. Mais, voilà, du côté du Real, à l'heure actuelle, le frein, c'est le prix qui serait demandé par le Bayer Leverkusen. Mais, en tout cas, le Real reste très attentif à sa situation. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, les amis. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour la vidéo d'avant-match dans la matinée avec, notamment, les coupes aux probables, les déclarations d'avant-match. On aura peut-être quelques informations de Carlo Ancelotti. On regardera aussi les déclats de Pep Guardiola si elles sont intéressantes. Et puis, évidemment, on se retrouvera aussi demain soir pour un débrief de cet alléchant City-Real. Voilà, les amis, la fin. Je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao.